C'est parti pour la deuxième journée de compétition. On est arrivé là au village et on s'apprête à assister au briefing dans peu de temps. C'est vrai Marius ou quoi ? Je suis installé gros. Je vois bien là, t'es bien là. T'es mieux que dans le canapé à la maison. Il va faire tellement de choses sur le flore. Ouais je pense qu'il y a moyen de se brûler un peu. Le flore il gondole, t'as vu ? Ouais, Guigui là en pleine analyse. Le flore il gondole. Je suis tombé sur le petit moment là-bas où ma corde va se prendre dedans une fois et je vais perdre 8 minutes. Il est là le Marius, en pleine action. Il est chaud. Regardez-le, il est comme une folle. Maurice ? Maurice ? Maurice ? Maurice ? Ils sont là. Ça va Claude ? Ouais, toi ? Ça va ? Il est chaud ? Le rac, il y a le rac là-haut et il y a le rac là-haut. Non, il est là ! Non ! C'est un puissant ce gag ! Non, mais regarde. Il y a trois phrases. Bon, il y a grand débat là. Parce que clairement, la compétition commence dans deux heures, mais la cage est à peine installée. Vous pouvez le voir derrière. Et en fait, ils étaient en train d'installer la corde au mauvais endroit. Et là, il y a Kloclo et Basile qui étaient en train de se chamailler parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. Donc là, il y a Gigi qui s'apprête à aller tester la corde. Apparemment, c'est une corde plus lourde que celle de l'année dernière. Donc nous, on a testé avec celle de l'année dernière. Donc à mon avis, le WOD va être encore plus dur que prévu. Pour la petite info, aujourd'hui, je crois que les garçons, ils ont un truc comme 170 squats ou un truc comme ça. En gros, il y a deux WOD plus ou moins avec les deux mêmes mouvements patterns. Donc, ils vont avoir du thruster dans une première partie. Et après, ils en auront une partie avec du front squat. Donc, ça va être chaud patate dans les jambes. En plus, là, l'avis début, aïe 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 aïe. Ils nous ont juste dit qu'il y a deux tailles de corde. Et du coup, on est venu là et en fait... Tout le monde était nerveux. Ouais, tout le monde était un peu excité. Personne ne savait trop quoi faire. On est là dans le lobby de l'hôtel. Il y a Clo-Clo et la team de Milonnières. Là, ils sont partis s'échauffer. C'est une longue afternoon, comme on dirait. Moi, je fais de la prog et on attend. Pour info, Guigui va WOD ici aux alentours de 16h30. On a eu le briefing à 12h30. Donc, longue journée. Longue journée. Ils vont WOD ce soir tard. Il me semble que le dernier event, il va s'ignar vers 21h, 21h30. Donc, let's go. Long day. Allez, on est de retour à la zone de warm-up. On s'est bien équipé en café. Moi, j'ai pris une panne de café littéralement. On va commencer à s'échauffer tranquillement pour l'event. Donc, rope climb, DU et thruster. Donc, gros, gros, gros event. Il y en a beaucoup qui se posent la question de savoir si le WOD va rentrer dans la fenêtre des 12 minutes. Si il y a un time-cap de 12 minutes. Moi, je pense que c'est faisable. Peut-être pas pour tout le monde. Bref, on verra. Et en tout cas, la zone de chauffe, elle est gavée, gavée cool. Je trouve que c'est quand même bien organisé par rapport à l'année dernière où c'était quand même pas mal le Bronx. Apparemment, dès la première vague, il y a déjà des meufs qui ont quasi fini. Donc, on a peut-être été mauvaise langue. Du coup, il y a peut-être des athlètes qui vont le finir. La Karatella, celle-là, elle est vraiment forte. Ouais, ouais, carrément. On verra bien. Let's go. Il va me pousser la mec. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, j'ai été très surpris. Il y a une fille, mais c'était le 5e. Elle rappelle... Là 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 C'est parti ! ... 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